coucou le live coucou tout le monde j'affiche le chat tout de suite j'espère que vous allez bien on va voir un joli programme aujourd'hui on va parler de fondamentaux j'ai trouvé les actualités moins intéressantes que d'habitude donc on va surtout se concentrer sur la fondamentaux on va parler aussi bien entendu d'analyse technique avec léo faire le point c'est la rentrée comme toutes les rentrées c'est un peu calme pour autant je trouve qu'il ya des choses très intéressantes qui se passent et on va en parler ceux qui n'étaient pas là également pendant le l'émission de mardi j'étais en live avec abdel on a fait pas mal le point sur des projets liés aux fondamentaux on aura des vidéos qui arriveront sur ma chaîne youtube et celle de coin academy sur le sujet également on a parlé pas mal de choses c'est toujours pas quand est ce qu'on aura de jetons stark net mais en tout cas c'était rigolo et comment tu vas léo d'écoute tranquillement là je me remets un petit peu grosse semaine de travail de retour au charbon après les périodes un petit peu amusante avec tout ce qui était grand prix voyage etc donc donc voilà bonne semaine de taf et la préparation de pas mal d'interviews qui arrivent pas mal d'interviews qui devraient arriver je pense d'ici une à deux semaines je pense que je vais avoir un truc comme huit dix interviews qui vont être enregistrés en dix jours ça va être ça va être du boulot ça va être du boulot parce que j'ai l'habitude de bien préparer à chaque fois donc donc voilà gros gros taf cette semaine sur les interviews et puis aussi l'occasion de reprendre un petit peu les vidéos parce que j'avais fait une petite pause enfin j'avais un petit peu espacé on va dire tranquillement et du coup j'ai ressorti une vidéo hier enfin j'en ai sorti cette semaine mais j'en ai ressorti une grosse hier sur ce que vous devez savoir avant le prochain bull market où j'explique un petit peu mes positions mes folios un petit peu ce que je fais etc mais une manière sans langue de bois quoi est ce qu'on affiche le chat pour commencer ou pas si on prend le risque que ça bug on peut une fois ça s'est bien passé pour moi en l'air on va prendre le risque et puis on verra ça marche donc là c'est les nouveaux messages qui vont s'afficher à partir de maintenant si vous voulez faire coucou dans le chat n'hésitez pas donc merci pour les petits messages sur la vidéo d'hier aussi les potes ça fait ça fait plaisir pas mal de belles choses pour cette émission en tout cas c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment parce que tu sens qu'à chaque émission les gens sont encore plus essoufflés par rapport aux crypto monnaie coucou audrey tu sens qu'il ya un désintérêt total et et dans le même temps moi j'ai de plus en plus j'ai une vision de plus en plus claire sur ce qui va me hype quand ça va vraiment repartir ça en termes d'investissement et de programme naturellement bas lia je pense que l'intelligence artificielle va être au coeur du prochain bull run ça bouge un peu côté crypto niveau play to earn de manière générale niveau interopérabilité aussi on voit de plus en plus de de protocoles qui permettent de bridger des assets on a des layer to qui commence à créer de l'activité il ya pas mal de choses qui se dessinent et je trouve ça très intéressant bah je trouve qu'il ya aussi il ya évidemment plein de choses qui sont intéressantes tu vois mais hier en faisant ma vidéo sur un petit peu mes investissements pour le prochain site comment je me prends et tout je me rends compte que en soit des 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 cryptos qui me hype qui sont bien capitaliser qui sont bien utilisés sur les sur lesquels sur lesquels il ya un je sais pas 70 ou 80% des jetons qui sont déjà émis pour éviter une grosse pression vendeuse mais il n'a pas dix mille il n'a pas dix mille et puis tout ce qui est en dehors du top 150 200 du marque enfin du coin market cap coin gecko peu importe en général ça me a un peu moins parce que c'est des projets qui ont moins prouvé qui ont moins délivré j'en fais un petit peu une règle générale évidemment il ya des exceptions et plein de crypto qui sont sous évaluées mais franchement dans ce que j'ai regardé il n'y a pas dix mille trucs parce que tu peux avoir quelque chose qui te hype fondamentalement mais il faut qu'aussi que moi ça me hype spéculativement donc mais je suis d'accord avec toi c'est pour le moment je suis vraiment dans l'analyse pure hors investissement et après ce dont on va avoir besoin c'est c'est de se lever un matin et voir du verre quoi ça ferait du bien qu'est ce que ça manque franchement cette époque là où juste tous les jours c'est tu avais une narrative à la con et on était à épée comme des gamins sur twitter ça nous manque et tu vois le divertissement et puis même en termes de followers twitter si tu fais pas des concours des trucs comme ça aussi tu t'efforces pas de faire des tweets vraiment intéressant ça bouge pas tu fais pas d'acquisition parce que j'ai même même si tu dis des choses intéressantes ça bouge pas j'ai regardé récemment les stats un peu des plus gros youtubeurs pour me faire une idée parce que moi j'étais en mode ok j'ai l'impression que par exemple sur les six derniers mois je me suis quand même bien donné à faire des choses qui sortent un peu du lot en tout cas j'ai essayé de donner du coeur dans ces vidéos là et en vrai je vous remercie parce qu'il ya plein de vidéos qui ont bien marché par exemple l'interview de boutelot elle a fait 37000 vues l'interview de coin tips elle a fait quasiment 40 000 vues enfin pour des interviews aussi niche c'est assez incroyable mais d'un point de vue purement acquisition si on parle stats en moi je parle peu de stats mais si on parle vraiment stats sur ce point là c'est vrai que les hachers les crypto matrix tous ces gens-là ne gagnent pas d'abonnés ou s'ils gagnent d'abonnés enfin s'ils gagnent des abonnés ils vont gagner entre 0.5 et 1% et demi de leur base d'abonnés par mois ce qui est ultra négligeable comparé à un bull market où tu vas gagner 20 30 % de tes followers tous les mois ou tous les deux mois donc évidemment c'est tout simplement parce que les particuliers qui nous regardent à savoir le retail donc s'intéressent moins au marché et maintenant il reste les survivants et ceux qui prennent les choses un petit peu à coeur je pense que les gens qui restent ici qui nous regardent actuellement sont quand même des gens qui sont assez motivés je dirais pas que les gens qui ne regardent pas sont des gens qui sont démotivés enfin je veux pas faire une règle générale sur ça parce que au final on a tous les obligations il y en a qui ont un travail il y en a qui ont d'autres passions etc donc ça fait que la crypto c'est pas forcément leur leur gros focus mais c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent moins fréquemment en tout cas donc donc voilà juste avant de passer à la suite je vous mets un petit tweet dans le chat c'est c'est le tweet que j'ai fait pour annoncer le live donc n'hésitez pas à liker à liker ou même retweeter ou mettre un petit message sur twitter ça fait un plaisir ça donne de la force et puis même au delà de ça fait aussi pour capet qui a mis qui a mis aussi un son tweet directement dans le chat donc voilà ça ça ne mange pas de part n'hésitez pas à donner de la force c'est ça voilà voilà tous les dimanches 19 heures les derniers guerriers sont là nous on continue les émissions de toute façon et on sait que de toute façon ça peut repartir d'une main d'une minute à l'autre c'est ça ce marché là pour le moment ça ça écume on a des boîtes qui partent en liquidation on éponge encore tout le merdier de 2022 mais franchement je suis pas inquiet je vous le dis sincèrement à titre personnel je suis absolument pas inquiet sur l'avenir c'est juste qu'on a besoin d'avoir là une vision claire donc on a besoin de protocoles qui génèrent de l'argent et qui redistribue l'argent aux investisseurs on a besoin de trucs qui nous hype et moi je pense vraiment que l'intelligence artificielle ça va faire partie de ces choses là alors pour le moment j'ai pas identifié le truc qui me font vraiment rêver sur l'IA il y a fait chez elle il y a une sœur je sais plus comment s'appelle la beat beat and source ce genre de choses mais j'ai pas encore été giga hype mais à un moment donné et pour ceux qui me suivent je termine pour ceux qui suivent il y en a qui me suivent pour le gaming l'hardware pour la crypto progressivement on va faire l'effort aussi de s'intéresser à l'IA on n'est pas des chefs du machine learning mais mais c'est une évidence en fait c'est une évidence il faut qu'il y ait des choses qui sortent pour qu'on en parle en fait le truc c'est qu'aujourd'hui il y a en tout cas à ma connaissance et par rapport au fait que je regarde quand même pas mal twitter je regarde le ctfr je regarde le ct us etc t'as quasiment aucun projet qui est pertinent qui qui s'est positionné sur ce truc là ou à part si ce n'est pour attirer des liquidités à attirer des des gens et mettre le mot ya comme il mettait à l'époque le mot blockchain en fait donc il faut il faut qu'il y ait des projets pertinents et quand on aura un crossover quand on aura des des synergies entre la blockchain et l'IA là oui évidemment ça fera sens et je pense qu'on sera les premiers à en parler mais c'est juste que en fait à l'instant t le fait que nous on vous parle d'IA et de blockchain j'ai plus l'impression que ça va vous envoyer dans le mur que de quelque part d'autre dans le sens où je vois rien qui me hype et qui est sexy qui est concret qui est utilisé et du coup si on vous en parle et qu'on vous parle de jetons qui sont associés à ça je n'ai aucune conviction dans le fait que ces projets là existeront encore dans deux trois quatre mois ou même que ce soit des choses pertinentes à discuter quoi alors pour te répondre yushi non seulement les projets oui garde des big news pour les bullruns mais en plus la réflexion elle est la suivante c'est que bon tu as beaucoup de projets qui font des dépenses marketing et on voit des projets nous dire sans les citer moi j'ai pas de soucis de bosser avec vous mais pas maintenant parce que là si je bosse avec vous maintenant que je dépense des sous je mets un coup d'épée dans l'eau mais ça c'est ça c'est le cas pour tout le monde en soi parce que pour du coup pour être un peu transparent du coup coin académique est donc un média aujourd'hui a tendance à se rémunérer de plusieurs manières notamment par le fait de faire des campagnes marketing avec des partenaires et de leur donner de la visibilité en france il n'y a pas de mal à ça à faire découvrir des projets qui sont sympas à partir du moment où on le fait correctement qu'il ya des due diligence etc mais le truc c'est que ces projets là pour la plupart vont se dire mais en fait pourquoi je vais m'activer à fond marketing en bear market alors que je vais toucher dix fois moins de monde par rapport à si je le faisais dans six mois ou un an il ya aussi une réalité de si tu le fais en bear market certes tu touches moins de gens mais ça te coûte aussi moins cher ça c'est aussi une réalité il faut se le dire parce que voilà aujourd'hui on va pas se le cacher moi j'en parlais avec avec des gens et tout peu de projets peu de marketing etc que les gens se disent qu'avant ta mort tu as des gros influenceurs ou en tout cas des gros comptes sur twitter qui se vendent 500 balles 300 balles 700 balles pour des trucs à l'époque il les ferait payer quatre cinq six mille euros donc c'est évidemment il ya moins de projets dont on fait la promotion et c'est un coup d'épée dans l'eau pour certains de faire du marketing maintenant mais la réalité c'est aussi que c'est moins cher et donc après c'est au projet de trouver le bon équilibre entre les deux donc d'ailleurs par rapport à ça je vais interviewer quelqu'un d'une agence marketing crypto dans les prochains joueurs qui est d'ailleurs quelqu'un qui travaille dans l'agence marketing de hacheurs et on va pouvoir un petit peu parler de ça de ce rapport au marché au marketing aux projets etc parce qu'au final tout le monde est en mode oui la tech c'est bien mais marketing c'est bien mais quand on vous parle de marketing vous criez au scam va falloir mettre les choses à plat et discuter de tout ça et voilà ça va être l'occasion d'en parler mais évidemment c'est bien quand les gens gagnent des sous ben elle ronde c'est des génies du marketing quand c'est à 500 dollars et puis maintenant c'est la capitulation quoi je sais pas mais mais voilà en tout cas beaucoup mon activité d'un point de vue marketing sur ça donc tout le monde baisse en revenus et je pense que c'est un des motifs enfin ça en démotive plus d'un dans le sens où aujourd'hui il ya plein de gens qui sont dans la crypto en mode en mode full time et quand tu touches moins d'argent en parlant de crypto même si c'est ta passion au final faut payer les courses et donc j'ai l'impression qu'il ya de plus en plus de gens qui lâchent et qui font des choses un peu à côté au cours de l'année pour en tout cas se rémunérer et vivre jusqu'au prochain bull market où il y aura à nouveau de l'intérêt et ils pourront à nouveau se payer convenablement et faire ça plus plus correctement ce qui reste actuellement c'est ceux qui ont fait assez d'argent ou de trésor en bull market et qui ont aussi pas mal de patience donc voilà après moi personnellement la conviction que j'ai c'est que je serai là peu importe ce qui se passera parce que c'est juste un kiff de parler trading et parce que dans tous les cas moi je fais du trading et l'invest donc autant le partager avec vous ce sera peut-être sur d'autres choses mais c'est pour ça aussi que je m'intéresse à la trade faille etc actuellement je suis pas proactif sur ça mais c'est aussi des périodes qui sont assez intéressantes pour pour step up à ce niveau là donc ça permet d'avoir l'esprit clair moi je dirais ça serait ça se résume à ça c'est qu'on est dans bull market vous avez un niveau d'exigence que vous baissez au fur et à mesure parce que vous voyez des projets qui puent mais vraiment qui puent la merde qui explosent et vous êtes en mode en fait il faut investir partout faut diversifier et tout et puis après à un moment donné on se prend la douche et on revient tous à la raison je dirais et j'ai vu un message intéressant un petit peu plus tôt qui étaient les real world assets aussi sont prometteurs pour le prochain bull run moi je suis tout à fait d'accord avec toi pour deux raisons alors ce qu'on appelle real world assets c'est quoi ces actifs du monde réel en gros il faut des actifs du monde réel dont les prix sont idéalement décorrélés des cryptomonnaies et de la bourse comme ça quand il ya une crise type l'ukraine se fait envahir bah ces actifs là ils partent pas au sol comme les autres et si possible avoir des actifs qui génèrent du rendement et ça j'insiste beaucoup là dessus je le disais dans les émissions précédentes mais en fait les gens veulent gagner des sous et idéalement ils veulent être convaincu qu'ils vont gagner des sous avec un risque modéré voire nul donc c'est par exemple quand tu parles à des gens qui ne jure que par l'immobilier c'est parce qu'ils disent bah limo ça marche depuis longtemps ça marche tu vois et ils aimeraient avoir ce sentiment là sur d'autres classifications d'actifs et souvent ce qui se passe dans les mythes crypto c'est que soit c'est trop volatile ça leur fait trop peur soit ils se disent en plus de ça c'est des actifs il ya un piratage et je perds la caisse tu vois moi je parlais à un tonton qui boursicote beaucoup et il me dit moi tes crypto j'ai rien contre tes crypto mais juste j'entends constamment des histoires de piratage moi j'ai pas envie de mettre mon fric là dedans je peux pas me permettre et moi je les comprends ces personnes là franchement nous on est dedans donc forcément on est plus éduqué etc mais même même en étant éduqué moi je suis pas 100% serein dans le sens où moi même je pourrais me faire pirater je pourrais perdre des fonds etc de plein de manières donc pour l'instant je suis je suis je suis passé au travers des mailles du filet à part avec ftx en ayant fait modérément attention je pense que j'ai quand même fait attention mais bon ftx c'est ce que c'est mais voilà pour vous dire même si quelqu'un comme moi qui passe la majorité de son temps dans l'écosystème j'aurais pu se faire enfin plus faire recte avec ftx d'une certaine manière enfin en tout cas perdre des fonds dessus qu'en est-il des gens qui sont arrivés dans l'écosystème et qui n'avaient pas d'éducation je pense notamment à blog file celsus enfin toutes ces boîtes là on en parle peu mais au final il y avait des gens dedans aussi hein mais c'est clair il y avait beaucoup d'argent et beaucoup d'argent petite parenthèse on a eu premier scan de qr code vous pouvez voir peut-être un qr code c'est le club coin academy c'est notre discord et sur le discord vous avez une partie gratuite une partie payante et une partie pour les gamers j'organise un tournoi sport samedi prochain sur counter strike et il y en aura d'autres donc n'hésitez pas à nous rejoindre et peut-être pour faire une petite parenthèse sur le club donc pour ceux qui nous regardent donc en fait le club c'est une partie un petit peu premium de coin academy on va avoir tendance à mettre des contenus en accès anticipé et des contenus exclusifs et pour y accéder en fait quand vous allez par exemple sur coin academy.fr pouvez mint n'importe quel article je vais peut-être montrer mon écran je sais pas si on le voit ouais 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 on voit mon écran ouais on voit ton écran donc je peux aller sur n'importe quelle news et ensuite sur cette news là j'aurai l'opportunité de de mint en fait l'article donc boum une fois que j'ai cliqué dessus j'arrive sur cette page là et je peux directement acheter cet article format nft et donc en le faisant derrière en vous connectant sur le discord avec tout simplement avec tout simplement vos informations en liant votre wallet vous aurez accès donc à la partie privée du discord et sur le site internet donc notre site vous aurez accès à une section dédiée donc si vous créez un compte coin académique vous associez votre wallet qui détient le nft vous aurez une section qui est cachée sur le site et qui contient plein d'accès en accès en anticipé des contenus aussi exclusifs historiquement ça a été pas mal d'interviews ça a été des lettres mensuelles de capette sur la partie fonda où il fait un gros bilan de ce qui regarde sur la partie fonda etc ça a été des analyses fondamentales pas mal de choses donc si jamais ça vous intéresse les nft actuellement ils sont à 22 ou 23 dollars en matic et c'est du one shot donc à pas de récurrent et ça vous donne accès à pas mal de trucs et par la suite ce nft là il va vous permettre de voter dans la dao et donc d'impacter un petit peu la vie du club en lui même et il va y avoir on l'espère pas mal de liaisons entre le club donc le pur club qui n'est pas qu'une académique qui est une filiale de coin academy et donc coin academy le média en tant que tel et donc d'ailleurs a priori dans une à deux semaines on va organiser notre première réunion éditoriale avec les membres et donc les détenteurs du nft pour voir un petit peu ce qui les intéresse qui pourrait faire sens etc parce qu'au final si vous détenez un nft et que vous voulez avoir accès à des contenus qui sont inédits exclusifs etc qui de mieux pour nous dire ce que vous attendez nous parler en direct voilà donc voilà vous pouvez déjà nous parler en direct de manière gratuite sur le discord on vous lit et même le chat là c'est juste que l'idée c'est d'avoir un truc un peu plus structuré un peu plus structuré un peu plus temps réel aussi pour vraiment échanger avec vous et faire évoluer le média en sachant que on a envoyé beaucoup de contenu qu'on a comme on est commencé à bien trop d sur la partie vidéo je dirais ça ça fait plaisir si vous nous écoutez sur youtube il ya beaucoup de contenu à valeur ajoutée qui se crée et on va continuer comme ça là c'est bon l'été est terminé on part pas toutes les semaines à des conférences la forme moi je vais être on est à la maison être un peu plus posé ouais peut-être pour reparler vite fait du site je pense que ça peut être l'occasion d'en parler on a sorti plein d'articles dans l'académie on a sorti plein plein d'articles dans l'académie donc si vous allez sur la home page vous allez dans dans la section académie sinon vous cliquez sur académie en haut et donc ici vous avez toutes les informations les sujets qui vous intéressent les formations gratuites bitcoin et erome et là vous avez tous les derniers articles qu'on a sorti donc on a des articles sur comment protéger votre site phrase traquer la smart monnaie qu'est ce qu'une assurance d'e-fi les top 5 des stable coin euros qu'est ce que week off les arnaques crypto pump and dump comment se couvrir qu'est ce que la dédolarisation excusez moi qu'est ce que la social recovery quelles sont les alternatives à ledger recover comment investir dans l'immobilier en crypto les blocs chaînes modulaires les héritages commencer en crypto sans ardent sans argent staker sur ledger fin il ya une panoplie de contenu très sincèrement tout ça c'est gratuit vous n'avez pas besoin de faire partie du club pour y accéder je vous mets le lien dans le chat donc voilà si jamais vous voulez vous éduquer sur la crypto et donc on apprend de plus maintenant faites le c'est entièrement gratuit profitez-en et la plus belle récompense pour nous c'est que vous disiez ces contenus et que vous les appréciez et en sachant que parenthèse et après on attaque l'émission sachez que vraiment sur google on a pris une autorité de zinzin alors on est en br donc forcément ça se ressent peut-être pas mais nous ça nous fait vraiment plaisir et j'ai envie de le partager avec vous parce que on s'est arraché merci arc pour le pour le sub on s'est arraché c'est en train de payer c'est assez violent et le fait que vous consommiez le contenu que vous le partagiez pareil que vous laissiez un like un riposte sur twitter que vous commentiez ça nous pousse de fou et on n'a pas travaillé dans le vide c'est ça que je veux dire c'est qu'on n'a pas travaillé dans le vide on a essayé de faire les choses à notre façon ça ça paie et franchement vivant le prochain bull run parce que prochain bull run ça va être une régalade je voulais peut-être remercier les sub sur ma chaîne je n'ai pas du tout suivi merci beaucoup performer 7 pour le 31e mois on est sur de belles bases merci à bano btc pour le sixième mois merci beaucoup merci c'est mike pour le 24e mois hello hello merci à 0x alx ruf je sais pas comment prononcer merci pour le deuxième mois consécutif merci à yas forever pour le 19e mois et merci à 7 20 44 aussi pour ton prime merci beaucoup merci les potes pour la force ça fait plaisir bon c'est pas les les subs qui vont changer nos vies mais ça montre vraiment le soutien ça fait extrêmement plaisir et pour être tout à fait honnête je pense que ces subs vu qu'ils arrivent sur la société ils vont juste être réinvestis dans des articles les trucs qui vont vous permettre de vous éduquer gratuitement donc donc voilà c'est parti on attaque par la technique comme ça après on fait du fondat on rentre directement dans le dur ouais ouais alors attends je vais juste passer ici est ce qu'on voit mon écran on voit très bien ton écran je te propose cependant de passer sur un setup comme ça pour avoir ici ah non comme ça voilà comme ça on a une belle voilà voilà bon bah écoutez les potes sincèrement alors et juste je veux voir si j'ouvre la barre ici ce que c'est pas trop j'enlève le qr code juste le temps de la technique ça marche donc on va pouvoir commencer pour ceux qui sont sur la chaîne youtube n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner ce n'est pas déjà fait on va commencer tout de suite la partie analyse technique de la semaine pour être très honnête il s'est pas passé grand chose c'est ce dont je parlais dans une précédente vidéo sur sur btc globalement on est toujours sur les mêmes niveaux autour des 25 1700 alors sur les futures donc les futures c'est tout simplement les produits dérivés qu'on a notamment sur bain n sur sur baby texte on avait fait cette grosse grosse mèche ici qui a été chassé sous le lot mais le truc c'est que bah en fait si on regarde le spot on n'est pas passé sous ce lot ici et d'ailleurs on a accumulé pas mal de mèches qui ici ne chasse pas les précédentes donc ça pour moi c'est tout simplement de la liquidité qui est en train de se build ça on le voit sur btc mais on le voit aussi sur ethereum donc pas mal de stops à les chasser plus bas et très honnêtement le scénario que je privilégie actuellement c'est le fait que bah par exemple sur btc on a typiquement chassé donc sous ce lot qui n'a pas été chassé en spots et qu'on allait chercher le gros niveau des 24 300 quand je regarde le weekly ou même le monthly le fait qu'on ait des stops à les chasser ici qu'on n'ait pas été chassé sous ce lot sur le spot je me dis que il peut y avoir une petite marge un petit dump ici et ensuite moi personnellement l'objectif derrière c'est qu'on ait une belle réaction acheteuse ici parce que techniquement si on n'a pas de réaction acheteuse sur les 24 300 on n'a pas grand chose en dessous pour moi le niveau weekly qui nous attend derrière c'est les 21000 21500 dollars je pense que ici on peut le voir comme un range avec la borne haute la borne basse une déviation et donc là on a fait on a break le range on l'a retesté et donc là si on devait être amené à retester une nouvelle fois le haut du précédent range j'ai envie qu'on ait une réaction qui soit vive donc moi personnellement ce à quoi je m'attends d'un point de vue acheteur dans l'espoir de ne pas voir le prix juste nuke et qu'on ne réintègre tout simplement pas ce range parce que si on réintégrer un range la probabilité qu'on aille chercher la borne opposée elle est assez élevée la borne opposée là ici donc on aimerait éviter moi personnellement j'aimerais juste qu'on fasse une petite mèche pour chasser sous ce lot en spot et sous ces stops ici à court terme et que derrière suite à un gros push qui serait violent et donc très rapide derrière on puisse récupérer ce niveau ici de prix autour des 24 1300 et qu'on s'en serve ici comme support pour derrière repartir plus haut personnellement c'est pour moi le scénario boule le plus viable à court terme dans le sens où bah en fait si on n'a pas de réaction ici comme je l'ai dit juste avant on va pousser beaucoup plus bas et donc c'est pour ça que ce niveau ici pour moi il est assez important en plus du fait qu'on est les 38 % de la hausse juste enfin de toute cette hausse justement ici donc personnellement j'espère voir une réaction acheteuse ici j'ai véritablement du mal à croire qu'on va pas chasser autour des 24 500 24 200 vu la gueule de la charte alors évidemment on a déjà chassé sur les futures mais mais voilà je me dis que il n'y a pas mal de de l'eau à les chasser et c'est notamment cette zone ici en jaune que j'ai dessiné où on a se l'eau ici se l'eau et se l'eau il n'a aucun qui chasse le précédent pour moi la priorité que genre juste le prix part et qu'on et qu'on moune à partir de là sans chasser c'est l'eau pour moi c'est assez faible et si on regarde sur Ethereum bah voilà on a déjà commencé à chasser ces l'eau ici on a toujours ce lot à chasser mais mais bref on verra donc concrètement BTC on n'a pas véritablement bougé on est proche d'un gros niveau de prix qu'il va falloir tenir qui est l'ancienne borne haute du range et si jamais elle ne tient pas je pense qu'on s'expose à minimum 21 500 voire peut-être un peu plus bas donc c'est pour ça que je veux absolument voir ce niveau rouge tenir est ce que si jamais on reteste ce niveau là et qu'on a une belle réaction acheteuse on va repartir en ligne droite et casser des trente mille dollars j'irai pas j'irai pas comment dire me mouiller à ce point là tout ce que je peux vous dire c'est que si jamais on a une chasse sous ce lot et sous ces lots et qu'on a une réaction sur ce niveau rouge si jamais on rebondit et que après on retourne sous ces lots je pense que ce sera pour véritablement accélérer fortement à la baisse donc moi l'idée c'est qu'on arrive à créer une sorte de lot qui est qui nous marque une belle réaction acheteuse sur un support et donc sur un niveau assez intéressant et que ce lot nous permet d'avoir une sorte d'invalidation à avoir un nuke ou une dégringolade violente du marché s'il doit y en avoir une donc c'est ça que je cherche parce que actuellement je peux pas véritablement positionner à l'achat enfin on teste ce niveau de support depuis assez longtemps on n'a pas une réaction qui est convaincante je pense que la suite naturelle des choses c'est qu'on descende là je pourrais long dans une certaine mesure si jamais on consolidait ad vitam aeternam ici et que derrière on buildait une belle structure mais pour l'instant pour moi ça me semble pas assez mature en fait il n'y a pas vraiment de monde où je longue actuellement le seul monde où je longue c'est dans le cas où on souhaite enfin on souhaite c'est l'eau donc on va chasser en dessous et qu'on les récupère en tant que support ici ou le monde où on va tout simplement tout en brochet et on récupère ce niveau rouge en tant que support avec un lot qui me sert d'invalidation autrement pour moi c'est très compliqué d'un point de vue short si je devais short ce marché là alors je les fais je me suis fait chasser de manière assez assez phénoménale donc en gros on avait cette longue consolidation avec un gros pump suite à la news grayscale où on a un tribunal qui s'est enfin qui a dit globalement que les décisions de la ici c'était abusives de mémoire mais bon ouais c'est il se passe ça mais ça peut encore traîner cinq ans en fait le marché devient optimiste d'un coup et puis derrière il se rend compte bas ouais mais genre la priorité que la ici valide un etf à très court terme et bof et du coup en fait derrière tous les gens qui sont qui ont essayé d'acheter ici avec du leverage sont faits recte d'ailleurs sur twitter j'avais dit ici si jamais on n'avait pas de réaction je pense qu'on allait full retrace au final c'est ce qu'on a fait et donc sur cette chute ici ben on a on est on est juste descendu en ligne droite et en général c'est ces zones où on descend en ligne droite bah c'est des zones qu'on aime bien retester parce que le prix enfin voilà on a très peu échangé ici en général on aime bien simplement visiter ces prix là et instaurer un peu plus de valeur et donc on a été chercher ici en plus de chasser ces stops ici donc j'ai j'ai short ici et je me suis fait stop donc j'avais short là je me suis fait stop là et mes targets étaient là pour faire très simple donc voilà ça arrive j'étais très bien positionné j'ai quasiment rien perdu enfin c'est vraiment ultra négligeable ce que j'ai perdu là mais pour vous montrer que même si on a l'idée l'exécution derrière c'est un autre niveau après j'ai été gourmand sur sur ce stop là dans le sens où je l'ai vraiment mis très proche et je voulais pas risquer grand chose et que et voilà j'avais un scénario qui était très court terme mais mais voilà donc voilà d'un point de vue short sincèrement si on laisse ces lots pas chassés qu'on repouche ici et qu'on a une structure de retournement ici je pense que ici je prendrais tout simplement un short mais si jamais on commence à déborder au dessus maintenant comme ça pour moi c'est pas le truc le plus bare pour moi on avait un niveau il a été plus ou moins retesté de cette manière là donc donc voilà donc ouais personnellement voilà btc ça pas vraiment bouger et pour moi les niveaux de prix clés sont autour des 24400 et plus bas si jamais ça lâche sur eterome on est plus ou moins dans le même scénario ce gros niveau rouge ici qui nous a servi de résistance avec une déviation une sorte de deuxième déviation et maintenant on avait ce gros niveau aussi en bleu qui correspond tout simplement aux clôtures mensuelles donc si tu regardes d'un peu plus près tu vois que d'un point de clôture mensuelle on n'arrêtait pas de taper dans ce niveau là qui servait de résistance on est on l'a retesté en tant que en tant que support et là on est repassé en dessous et on l'a plus ou moins retesté sous forme de résistance donc très sincèrement c'est inquiétant parce que voilà retester une résistance mensuelle en tant que support puis derrière retourner en dessous il a retesté à nouveau en tant que résistance ça laisse présager rien de très très bon un premier signal positif ce serait qu'on récupère cette zone bleue ici autour des 1670 60 enfin 1679 1650 80 en tant que support là ça pourrait me donner un peu plus d'optimisme parce que je pense que si jamais on retest cette zone rouge ici ce sera pour la pour la totalement la défoncer sachant qu'on a plein de stops ici vendeurs qu'on doit chercher tout le temps mais voilà pour l'instant on a juste retesté cette zone ici mensuelle en tant que support et désormais en tant que résistance donc ça laisse présager rien de très très bon à part si on commence à la récupérer donc très sincèrement qu'on va tirer sur la languette et qu'on va faire un push la question c'est est ce que on tire sur la languette de manière un peu trop violente et à ce moment là on a juste genre une bougie comme ça pour faire très très simple où est ce que on tire la languette pour faire fomo tous les shorts et derrière on les prend revers pour mieux repartir et on aura on aura retesté un niveau qui est vraiment vraiment clean là je sais pas si on le voit mais résistance ultra clean résistance ultra clean voilà si on a une réaction acheteuse voilà moi je me positionnerai parce que voilà le niveau est juste trop beau et on aurait on aurait chassé en dessous de ce lot ici donc ce serait pas mal donc j'ai pas les setups les plus boules mais là actuellement c'est mon espoir court terme qu'on ait une belle réaction sur cette zone rouge sinon ça va être très inquiétant pour prendre un petit peu de recul peut-être sur la capitalisation globale des cryptos pour moi on est dans un beau range voilà la capitalisation totale des cryptos c'est un beau range contrairement à btc où en fait on est au dessus de ce range on est un peu comme sur ethereum on est toujours dans le range entre les 1126 et les 1935 et donc sur la capitalisation totale des cryptos on n'arrive pas à sortir de ce range on a eu des déviations comme sur ethereum juste au dessus là pour le coup on est au milieu de range et pour ma priorité qu'on a cherché le bas de range est assez élevé vu la gale de la charte après on peut toujours faire un truc comme ça à récupérer le haut enfin le milieu de range et essayer de pousser à nouveau mais mais voilà j'irai pas à mettre ma main à couper qu'on fasse ça quoi donc rien de très encourageant pour l'instant et un truc dont j'avais parlé sur twitter et qui était assez intéressant c'est les niveaux de retracement donc si on regarde le précédent cycle sur les alt donc ici c'est le total 3 donc c'est la capitalisation du marché crypto hors btc ethereum donc cette capitalisation il faut faire attention à l'inclut les stable coins qui ont pris une place qui est bien plus grande sur ceci que sur le cycle précédent d'où un petit peu potentiellement des différences qu'on peut avoir je vais en parler juste après mais voilà sur le précédent cycle on a retracé 88% de toute la hausse 88% de toute la hausse c'est globalement ici donc en soi on n'est pas encore dans les zones de retracement qui est vraiment la fenêtre optimale pour se positionner sur les alt on est encore légèrement au dessus mais ça c'est si on prend le total 3 donc la capitalisation des cryptos en action bt ethereum donc en laissant uniquement les alt et les stable coins mais si on exclut les stable coins de cette opération là on voit qu'on est déjà à 80 82% de retracement donc ça m'étonnerait pas tu vois que le dernier push dont je te parle sur btc à la baisse ce soit le dernier push sur les alt qui nous qui nous permettent d'arriver à ces 80% de retracement et derrière d'avoir une belle réaction acheteuse sur les sur les alt très honnêtement si on perd ce niveau de support ici autour des 180 milliards sur ce graph total 3 en suivant les usdt l'usdc et le die donc si on le perd et que derrière on récupère ce niveau ici en tant que support là pour moi ce sera le moment de reprendre de l'exposition aux alt et au clip au clip enfin crypto globalement moi ce que je cherche il ya plusieurs choses que je cherche je cherche soit à ce qu'on casse une résistance donc par exemple ici on casse cette résistance soit qu'on casse un support et qu'on le récupère très rapidement un peu comme sur le dollar sur le dollar tu vois on a un gros support ici il casse et puis derrière on récupère très rapidement donc ça c'est globalement une déviation donc soit ça soit soit tout simplement un w et si jamais j'ai les trois à ce moment là c'est simplement noël dire que si jamais j'ai une déviation donc sous un support qu'on récupère ce support qu'on le reteste et qu'on me fait un w ici et que derrière on casse une grosse résistance là c'est jackpot et c'est des setups en high time frame ici en weekly qui me donnent des très bains des très bons taux de réussite lorsque je me place dessus donc j'exclus pas le fait qu'on ait un dernier push sur les alt ce qui nous fasse un petit peu mal mais très honnêtement voilà on peut on peut arriver à 88 90 % de retracement sur les sur les alt c'est ce qu'on regarde actuellement grave de la captisation des alt mais au delà au delà ça me enfin au delà ça paraît un peu énorme je pense que ici globalement c'est une des meilleures fenêtres pour se placer sur les sur les alt ici entre 100 milliards et 200 milliards pour faire très simple je pense que c'est la meilleure zone si on doit croire encore un jour aux alt je pense que c'est là où elles retrouveront la force et qui dit les alt qui retrouvent de la force peut aussi dire peut-être baisse de la dominance de bitcoin tout à l'heure donc mais voilà en tout cas ce que je regarde et en soit ce grave des alt matche bien avec le grave total des crypto où je pense qu'on pourrait très bien se diriger vers vers un truc comme ça et puis derrière repartir avec des alt qui elles auront retracé jusqu'un peu plus bas je sais pas si tu te souviens de ce que j'avais dit sur les émissions précédentes mais je t'avais dit que moi je cherchais un dernier push baissier sur les alt de mémoire un dernier push baissier notamment sur ce grave total 3 qui n'excusait pas les stables mais globalement un dernier push baissier avec une structure de retournement comme ça là donc avec une structure de retournement et un reclaim d'un niveau de support hyper clé ça pour moi tous les jours je pose mes couilles sur la table et je rentre dans le marché de manière agressive sur les alt et ça veut dire aussi vraiment enfoncé l'ath du cycle précédent ouais on est déjà plus ou moins en train de l'enfoncer mais j'ai pas tout l'historique sur ce graphe qui explique les stables mais ce graphe en mensuel est terrifiant mais pour moi déjà enfin je sais pas pour moi la façon dont on a baissé ici c'est ce que j'expliquais juste avant on a baissé tellement violemment et on n'a jamais été vraiment retradé sur ces zones ici qui ont été très peu traité à la baisse que pour moi la priorité que le marché y retourne ici elle est simplement immense donc là le play c'est de chercher un signe de force pour derrière jouer un retest de ces niveaux de prix qui n'ont pas été véritablement traité dans tout cas dans lesquels on peut retrouver de l'imbalance et ça va passer par probablement une déviation une structure de retournement et une cassure mais moi c'est ce à quoi je m'attends c'est pas c'est valtre que le plus excitant les gars mais c'est ce que je vise actuellement ouais pour te donner un petit peu de matière sur ce que tu dis là donc on est sur d'une capitalisation d'alcoin or stablecoin ça voudrait dire à 200 milliards actuellement c'est minuscule il faudrait du layer one et du layer deux parce que c'est souvent les blockchains d'infrastructures qui font les plus grosses capitalisations donc il faudrait qu'il y ait une nouvelle hype sur ça non en vrai je pense pas qu'on a besoin d'une nouvelle hype je pense qu'on a juste besoin bah en fait qu'est ce qui fait que le prix monte c'est soit que la pression vendeuse ne bouge pas et qu'il y ait plus d'acheteurs soit que tous les gens qui voulaient vendre vendent parce qu'au bout d'un moment il faut enfin au bout d'un moment il faut être réaliste qui vend à ces prix là actuellement tu vois je suis d'accord mais là faut le privé des acheteurs c'est ça que je veux dire qu'est ce qui motive les acheteurs c'est d'avoir le sentiment qu'ils vont gagner des sous ouais c'est justement le fait d'arriver sur des points extrêmes parce que au final si 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 le total 3 donc la capitulation totale des alts en action les stables était un truc qui était très d'able sous forme d'index acheter ici mettre mon stop à zéro et viser ici ou ici ou ici d'un point de vue revoir des espérances de gains et priorité que ça arrive pour moi c'est c'est mucho bueno donc comme je l'ai expliqué comme j'en parle souvent dans les streams le marché il cherche des points extrêmes pour justement avoir des boris reward étant et défendre quelque chose ici pour le coup c'est défendre la tendance long terme la tendance long terme elle est quoi elle est haussière et tu as envie de défendre ses lots ici donc la meilleure zone pour défendre ses lots et donc les lots du précédent cycle globalement c'est cette zone ici quoi si tu commences à pousser plus bas le moment tu remets en cause la tendance long terme de ce marché ici qui est le marché des alts donc on arrive à des discussions qui sont un peu bizarres marché des alts en excluant ethereum ouais évidemment donc donc voilà donc ça voilà globalement les crypto tirent la gueule on n'a pas bougé on n'a pas véritablement bougé depuis la dernière fois sur les alts ça m'étonnerait pas qu'on tire la languette assez fortement sur btc ça m'étonnerait pas qu'on allait chercher à court terme cette zone rouge ici et peut-être pour parler un petit peu plus macro parce que c'est aussi ça qui est assez intéressant en ce moment c'est que bah voilà les crypto ont perdu du momentum à partir du monde le dollar a repris des forces je peux montrer ça mais si tu regardes le bottom ici sur le dollar le dos le bottom c'est le top sur btc donc en orange vous avez btc et là ici en noir vous avez le dollar donc le voilà c'est à très court terme c'est pas forcément très corrélée mais quand on dézoome un petit peu sur des graphiques en daily en weekly on voit systématiquement et là de même ici lorsqu'on a bottom sur le dollar et qu'on a rebondi c'était le moment où on avait un top sur sur btc donc donc les marchés sont assez corrélés et et ce qui peut peut-être mettre du baume au coeur à ceux qui nous regardent c'est que voilà pour moi à partir de ce rebond là il ya deux zones qui m'intéressent en termes de résistance en partant du principe qu'on va pas prendre ce high c'est ce niveau ici c'est les 38% de retracement de toute cette baisse donc ça c'est un niveau qui est à défendre si on est dans une tendance baissière qui est forte et si jamais on s'en affranchit je pense que c'est largement possible qu'on aille chercher les imbalances qu'on a ici et notamment ce niveau ici qui est weekly qui est plutôt clair et qui est une zone idéale pour défendre ce sommet puisque c'est la zone de rechargement baissière donc la zone idéale pour défendre le sommet puisque c'est la zone la plus proche du sommet pour derrière se positionner à la baisse donc ça c'est c'est voilà on a potentiellement un dollar qui peut ralentir si on arrive ici qu'on a des structures de retournement donc ça c'est un truc que je regarde mais la conviction que cette zone nous servent de résistance et qu'on est un fort rejet de mon côté elle n'est pas immense si je devais mettre une forte conviction ce serait plutôt ici ce qui fait assez peur aussi c'est que là si on regarde le graphe donc tu as une grosse zone mensuelle donc là on a un mensuel sur le dollar gros zone mensuelle de résistance on passe au sud déviation on retest à nouveau cette zone ici en tant que résistance on la fout droit et là on est en train de simplement de la retester en tant que support en fait donc enfin là le dollar c'est une tendance qui est haussière donc des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut et là on vient de retester une grosse zone de résistance enfin qui était une zone de résistance par le passé en mensuel en tant que support donc d'un point de vue baissier sur le dollar j'ai vu largement mieux et c'est ça qui pour moi m'inquiète et pour moi le moment où on pourra avoir énormément de conviction sur les crypto et sur le fait qu'on partent en bull run pour moi c'est le moment où on pètera solo parce que si jamais on fait un truc comme ça et que derrière on reverse là tu formes genre une forme de mtop donc avec une parabole et un dead cat bounce assez proche du sommet et derrière tu instaures une tendance baissière puisque tu passes une dynamique où tu fais des creux de plus en plus haut à une dynamique où tu fais des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas donc pour moi si on veut repartir en bull market je pense qu'il va falloir péter les 100 ici sur le dollar faire un truc comme ça si on commence à la péter là je pense et le monde où les crypto vont reprendre beaucoup de peps peut-être qu'on repartira fortement sur les crypto avant qu'on arrive à ça peut-être qu'on n'y arrivera jamais mais c'est ce que je regarde personnellement et du côté des indices type s&p on a été chercher la dernière résistance avant un ath et moi je pense qu'on va tout simplement avoir une sorte de compression dans le sens où on va voir le prix qui va jongler entre ce high et ce low et une fois qu'on aura pété un des deux on aura probablement la direction mais je pense qu'on est amené à avoir de la consolidation entre ces deux bandes si on casse par le haut je pense que priorité qu'on fasse un nouvel ath elle est très élevée si on casse vers le bas je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille chercher cette borne ici et probablement plus bas donc voilà un petit peu ce que j'ai donc on arrive sur une zone clé sur le dollar et j'espère sincèrement que le dollar va avoir un rejet fort à la baisse sinon pour moi la prochaine zone pertinente elle est ici et ça veut dire que le dollar il reprend beaucoup de force et ça veut dire que les crypto arriveront probablement sur une phase assez 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 baissière et assez vénère quoi donc donc voilà la masterclass les bonnes nouvelles bah comme d'hab en tout cas merci beaucoup on est plus de 300 en cumulé donc on maintient on maintient on maintient les guerriers ça fait plaisir si vous nous suivez pas encore sur twitch faites le si vous nous écoutez sur youtube vous pouvez nous suivre sur youtube et vous avez en description les chaînes twitch pour nous suivre sur twitch tous les dimanches là tu nous as parlé du marché tradi des grosses capitalisations tu vas nous parler peut-être d'altes ouais quelques alpes peut-être pour clôturer sur ça bgb que je trouve assez intéressant peut-être une carte à jouer je sais pas encore mais il ya le kcgi qui est un gros tournoi pour beat get qui va se lancer là et si on commence à récupérer cette grosse ligne verte ici qui nous sert de pivot qui était une résistance ici qui était retestée en tant que support qu'on a lâché et qu'on récupère ici avec une sorte de w en daily je me dis que ça pourrait être sympa que ça pourrait nous permettre de faire un nouvel ath surtout que c'est un jeton qui a tendance je pense à être très manipulé disponible uniquement en spots donc il n'y a pas d'effet de levier pour le shorter ou quoi que ce soit donc je pense que ça n'arrive pas je pense que ça va être un coin up only à part si ça se passe très mal avec beat get ce que je n'espère pas et donc il ya un monde où si on récupère cette zone vert ici on pousse beaucoup plus en tout cas c'est ce que je regarde parce que on n'est pas très loin d'un nouvel ath et je suis pas très convaincu par par le fait que ce c'est à etienne je pense qu'on l'épétera tôt ou tard je sais pas quand comment mais mais voilà il y avait le sfp aussi qui me plaisait pas mal qui est une belle à terriser fin qui latéralise bien depuis un bon moment et qui dessine sorte de méga w en mensuel si tu regardes on n'a pas clôturé en mensuel pour valider le w mais et globalement d'un point de vue pure price action on se retrouve sur une résistance qui est qui est weekly et un haut de range je pense que c'est assez visible mais si jamais on commence à à repasser au dessus de cette zone rouge et s'en servir en tant que support je pense qu'il ya moyen de pousser bien plus loin et moi mes deux mais deux targets dans ces cas là c'est les 1.37 et 1.86 à court terme j'ai pas trop kiffé ce qu'il a fait dans le sens où on a quand même fait genre une bougie on réintègre le range et on réintègre sous ce niveau rouge mais si derrière à partir de là on arrive à récupérer cette zone en tant que support je pense qu'on va tout simplement moon et j'ai fin de ce que j'ai vu à court terme le safe pal donc le sfp est assez décorrélé du marché c'est à dire que bah à partir du moment où tu as un btc qui stagne voire baisse et tu as le sfp qui arrive à bien résister c'est assez surprenant tu vois aujourd'hui on est à plus 4% en plus 4,7% là on a un btc un hétérom à plus ou moins moins 1% c'est assez impressionnant donc voilà ce que je regardais bnb je suis en longue mais je pense que je vais sortir parce que voilà on avait une belle zone de support ici qu'on a testé une alors une fois deux fois trois fois je me suis dit chasse au stop il ya moins de rebondir et au final on réutilise cette zone ici en tant que résistance donc sincèrement ça pue je pense que je vais juste out et attendre qu'on arrive dans cette belle zone verte qui me semble très intéressante rlb rlb qui tire un peu la gueule on va voir ce que ça donne il ya un gros niveau ici qui est assez intéressant c'est les 38% de tracements de tout le cycle globalement et c'est un bon enfin il ya un bon niveau de support ici donc j'attends de voir ce qui va se passer je deviens peut-être un peu biaisé avec le rôle bit mais je me dis que c'est un coin qui a vraiment beaucoup de potentiel et je pense que je vais juste le hold en fait peut-être que c'est une mauvaise décision de se dire ça mais j'ai bien envie de le garder vu à quel point il burn et à quel point cette narrative casino pourrait continuer peut-être que le fait que la narrative s'essouffre un peu fait que le jeton baisse mais je pense que la demande et les revenus du casino resteront là peu importe ce qui se passe surtout qu'on est en bear market imagine en bull market donc donc je regarde ça il y avait quoi lpt lpt qui a récupéré une grosse zone enfin gros niveau de support ici en verre en faisant un beau w donc si jamais on se rapproche d'ici et qu'on a quelque chose assez sympa je pense que j'y sais j'achèterai pour défendre ce lot et et aller chercher tous et à ici qu'ils attendent il faisait un changement dynamique lui aussi dit on a on a acheté on a acheté un dollar ouais voilà et on la rain jusqu'au 100 ouais c'est sympa cette époque et le sang j'ai hold bon c'était pas beaucoup d'argent tu vois tu l'as hold ah oui je l'ai hold ok donc j'ai pris la descente j'en ai 200 je crois j'en avais acheté 200 début de bull run donc c'est devenu plus de dix mille et puis bah là il y a quelqu'un qui nous dit il nous chile encore un truc de casino hé les gars j'en ai rien à foutre je regarde je regarde genre c'est pas parce que genre tu suis un projet que c'est un projet d'oracle qui build et c'est incroyable que c'est 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 mieux qu'un truc de casino moi personnellement je regarde le graphique et ce que je vais faire c'est gagner de l'argent donc j'en ai rien à foutre que ce soit un casino ou un oracle à partir du moment où le truc techniquement il a il est sympa graphiquement et que derrière il y a des revenus qui peuvent derrière alimenter peut-être qu'on hausse bah moi je regarde j'ai pas non mais déjà d'une il y a ça de deux on vous a pas dit de jouer au casino ouais voilà on vous a dit c'est un alt tu vois à chaque fois je dis n'allez pas jouer au casino vous allez perdre votre argent mais ça m'empêche pas de spéculer sur le jeton sous-jacent et regarde regarde dans l'autre chat sur le coût de la loi influenceur mon cher bah non parce que rollbeat ne nous a pas payé donc en fait la loi influenceur c'est quand t'es payé sinon tu peux plus parler de rien je ne suis pas payé par rollbeat pour parler d'eux et je ne le serai pas donc quitte à parler de la loi bah lila frérot quand tu trades tu regardes jamais les unlocks si je les regarde on a une page sur ça si vous allez sur coinacademy.fr vous allez dans outils vous allez dans airdrop unlock unlock à venir et vous avez tous les unlocks à venir les unlocks quotidiens vous avez les montants qui sont unlock le montant des jetons qui sont verrouillés par rapport au total supply vous avez plein 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 d'informations donc ça je vous le mets dans le chat les potes voilà les bros et sinon après honnêtement je vous incite vraiment à aller sur ma chaîne youtube il y a Link qui est en bas de range mais il tire un peu la gueule c'est probablement une belle zone pour les acheteurs pour se positionner mais avec le marché qu'on a actuellement c'est assez inquiétant Atom qui est en mode Elrond LTC qui est en train de perdre son gros support mensuel il faudrait qu'on ait une belle réaction sinon ça va être noir Elrond on est obligé de se mettre en log maintenant pour regarder les graphiques donc ça vous donne une idée d'où on en est Ah ouais mais attends Elrond il est à 23 c'est la crise en marre mais Solana ça donne quoi ? ça fond un peu Solana Solana ça tire un peu la gueule on a perdu le gros niveau que je regardais à voir j'en avais parlé ici d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais tweet ici j'avais inversé le graphique et j'avais dit qu'ici on avait perdu un support et qu'on avait fait une belle déviation et qu'on l'avait récupéré donc assez marrant de voir les graphes en inversé c'est un setup que j'aurais long facilement en inversé j'ai pas osé short j'aurais dû m'écouter il y a beaucoup de il y a beaucoup de FUD aussi par rapport au fait que FTX pourrait se débarrasser de ses sols il existe mais pour le moment c'est pas fait et puis d'un autre côté il faut se dire qu'ils ont intérêt à ce qu'ils prennent en valeur le Solana pour avoir plus de liquidités donc ils ont tout intérêt à timer un peu le marché je pense mais moi il y a un truc que je comprends pas pourquoi dans les claims ils nous ont pas demandé genre si on voulait récupérer ces cryptos ou pas je sais pas en tout cas dans le chat on nous dit de pouvoir vendre leurs coins le 16 septembre oui le 13 le 13 mai le 13 13 pardon déjà ça va se faire sur une durée qui est assez large enfin ils vont pas tout vendre d'un coup on lit plein de choses qui vont FUD à mort etc évidemment ça rend un impact sur le prix mais moi de ce que j'ai compris ils vont pas tout vendre d'un coup ils vont vendre sur une tranche de temps assez large donc voilà 200 millions par semaine j'avoue que j'ai pas cette info je l'ai pas vérifié donc je vais pas confirmer ou dénier mais 200 millions par semaine il y a un petit impact il y a un petit impact c'est énorme c'est énorme 200 millions c'est une grosse cape hein oui mais non la capitalisation elle veut rien dire par rapport enfin aujourd'hui tu là si je veux vendre pour 200 millions au marché sur Solana on arrive à zéro après il dit pas une liée en solde tu vois en vrai s'ils vendent pour moins de 50 millions par mois de dollars sur Solana c'est ok c'est juste que les gens essayent de prendre les devants et de se dire bah moi j'ai pas envie de subir ce dump qu'il y aura sur les prochaines semaines et donc je préfère sortir maintenant par défaut ce qui est totalement compréhensible donc voilà ok bah écoute je pense que pour ce point technique c'est assez complet je pense qu'on peut toujours faire plus complet il y a énormément de jetons mais globalement la majorité des jetons ne bouge pas et si jamais ça vous intéresse j'ai publié 2-3 vidéos dernièrement cette semaine qui devraient vous intéresser sur lesquelles j'ai été encore plus complet que là parce que pour le coup c'était dédié à l'analyse technique et donc je te laisse Capet peut-être prendre le relais sur la partie fondamentale ouais alors laisse moi ajouter mon écran ça dégage on va pas commencer par l'actu on va commencer par le fondat les potes pour changer un petit peu il y aura bien entendu l'actu mais moi j'ai envie de parler de fondat donc on va parler de fondat bon on va commencer ce que je disais en début d'émission là je pense que les points clés pour pour ce bull market au delà du fait qu'il faut des protocoles qui génèrent du rendement ça va être l'interopérabilité la composabilité on va en parler tout de suite avec un exemple très intéressant la sécurité parce que les nouveaux entrants il faut qu'ils se sentent en sécurité pour leur fonds qu'on arrête de leur parler de piratage toutes les 5 minutes et d'entreprises qui partent en liquidation en partant avec la caisse et bien entendu l'accès à l'IA parce que de manière générale l'IA c'est un peu le nouveau moteur sur les marchés financiers quand tu vois l'action de Nvidia franchement l'action de Nvidia c'est un poulet c'est très grave ils ont un tel monopole sur l'IA et d'ailleurs j'ai lu je crois que c'était chez TechPowerUp que AMD aussi ils vont envoyer du lourd là sur l'IA donc du coup on va avoir deux gros concurrents je sais pas ce que ça va donner du côté de Intel mais en toute logique Intel aussi parce qu'ils font déjà de l'IA et qu'ils vont sortir leur deuxième génération de cartes graphiques donc on va avoir 3 acteurs sur la partie cartes graphiques pour de l'IA probablement Apple qui va se joindre aussi bref gros bullrun sur l'IA et pourquoi je vous parle de ça c'est quoi le lien avec les cryptos je vous en parlerai après c'est que ces cartes graphiques aujourd'hui tu vas toujours avoir des cartes graphiques pour les consommateurs comme nous on va dire et tu vas avoir des cartes graphiques pour les professionnels et il y a des marchés décentralisés de la carte graphique qui se créent où tu peux en fait comme un mineur de crypto-monnaie mettre à disposition ta puissance graphique et toucher du jeton et je pense que c'est un marché qui peut être très porteur c'était la même chose avec LivePeer à l'époque pour le transcoding vidéo bah là ce sera pour de l'IA et le truc c'est que l'IA il y a une vraie demande donc ça peut être sympa j'en discutais tout à l'heure avec Moshe de Aleph.im qui vont eux aussi d'ailleurs proposer de la location de cartes graphiques pour de l'IA donc je vous parlais d'interopérabilité on va parler de cette news dont j'ai pas plus entendu parler que ça en fait j'ai trouvé ça assez bizarre en fait Circle va nous faire des actualités sur l'USDC c'est un peu toutes les semaines pendant tout le mois de septembre donc la semaine dernière on nous parlait justement du fait qu'ils allaient venir sur le layer 2 base c'est aussi le cas d'Optimism ça a été annoncé et donc là ils proposent un nouveau protocole qui s'appelle le Crosschain Transfer Protocol qui est un protocole dédié à l'USDC le principe c'est quoi écoutez bien je trouvais ça super cool le principe c'est de pouvoir nativement faire circuler l'USDC c'est à dire que jusqu'à présent l'USDC soit il était géré sur une chaîne Ethereum Avalanche Solana etc soit pour les chaînes qui n'étaient pas gérées nativement tu avais des gens qui bloquaient des jetons d'un côté et qui créaient un produit dérivé de l'USDC de l'autre comme le fait Acceler par exemple et le problème de ça c'est qu'en cas de piratage tu peux te retrouver avec un gros bordel parce que tu vas avoir des jetons en double ça va être du grand n'importe quoi et en plus de ça c'est pas forcément très pratique de toujours devoir bridger les fonds donc en fait ils ont créé un protocole crosschain le principe c'est quoi alors pour le moment il y a 4 chaînes qui sont compatibles on a Avalanche Ethereum Base et Optimism et on va avoir d'autres chaînes qui vont se rajouter puisqu'on sait que l'USDC est pour le moment gérée nativement par 11 blockchains je suis allé vérifier tout à l'heure quand tu vas dans la FAQ si tu vas dans la FAQ tu peux voir how many blockchains does USDC run nativement ils ont Algo Arbitrum Avalanche Ethereum Flow Edera Hgraph Solana Stellar Tron Optimism et Base ils ont aussi bridgeé sur Polygon donc ça c'est pas du natif pour le moment ça viendra peut-être et donc je pense que toutes ces chaînes là vont être gérées par le protocole donc l'idée c'est quoi l'idée c'est d'avoir de l'USDC natif qui passe d'une blockchain A à une blockchain B donc eux ils mettent à disposition une documentation pour pouvoir intégrer dans des applications décentralisées de façon totalement décentralisée pour le coup cette fonctionnalité là je vous donne un exemple tu as besoin de faire de la DeFi tu as besoin de faire un swap crosschain tu as besoin de prêter de la liquidité par exemple tu as de la liquidité sur Avalanche mais toi tu veux faire de la DeFi sur Ethereum tu n'auras pas à dans un premier temps manuellement bridger tes fonds d'Avalanche à Ethereum puis à faire ton truc là tout va se faire si jamais l'application décentralisée utilise leur documentation donc du coup ça va éviter de se prendre la tête à avoir des liquidités sur toutes les chaînes etc ça va être géré de manière totalement native donc pour le moment dans les partenaires ils ont Metamask et OKEX qui gèrent le protocole là ils ont aussi également beaucoup de bridges et il y a d'autres bridges qui vont se rajouter et ils ont du SDK donc là notamment Hyperlane c'est un bridge donc ça va se rajouter donc ça veut dire que n'importe quelle application décentralisée peut se servir sur le SDK d'un bridge pour ajouter cette fonctionnalité et donc tu as un autre exemple qui est donné que j'ai trouvé intéressant c'est que imaginons tu veux faire un achat NFT en un clic un utilisateur peut utiliser ses USDC d'Avalanche pour aller acheter un NFT sur Arbitrum sur Uniswap parce que justement l'application décentralisée pourra intégrer le protocole ça va aller piocher les fonds sur Avalanche ça va faire le swap et ensuite ça va aller acheter sur Arbitrum donc niveau expérience utilisateur ça va être quand même beaucoup plus sympa que s'emmerder à bridge à chaque fois et donc ce qui se passe aussi c'est que je le répète j'ai dû le dire plus tôt c'est que quand tu bridges par exemple d'Avalanche et Ethereum ça va brûler les jetons sur Avalanche et créer l'équivalent sur Ethereum donc du coup il n'y a pas de création monétaire de destruction monétaire tu ne crées pas de la monnaie à partir de rien donc c'est plutôt bien foutu et moi ce que je trouve intéressant ici c'est que ça va très naturellement donner des idées à Tether et à d'autres stablecoins tout part mais surtout ça va créer un process potentiellement pour d'autres types de crypto-monnaies pour faciliter l'interopérabilité sans avoir forcément à se servir de IBC c'est à dire le protocole de Cosmos donc en termes d'interopérabilité c'est vraiment sexy voilà pour cette première fonctionnalité que j'ai trouvée très intéressante je pense que NIR Protocol et Cosmos Natif vont arriver ce mois-ci pour l'USDC donc là aussi ça va permettre pas mal de cas d'usage on en parlait dans l'émission précédente et je vais enchaîner sur une deuxième deuxième news fondamentale j'étais passé totalement au travers alors elle n'est pas parfaitement fraîche mais elle date du 31 août on a Akash qui a enfin mis à disposition un marché ouvert de cartes graphiques donc Akash c'est quoi c'est un protocole qui permet de faire du computing décentralisé il y en a eu beaucoup sur ce créneau là c'est un des plus sérieux et notamment c'est un acteur de l'écosystème Cosmos et jusqu'à présent ils ne mettaient à disposition que de la puissance processeur aujourd'hui ils vont mettre de la puissance mettre à disposition de la puissance graphique donc on va aller regarder l'article l'article nous dit quoi l'article nous dit qu'ils vont mettre à disposition dans un temps 1 la puissance graphique de chez Nvidia avec soit des H100 et des A100 donc ça c'est des cartes graphiques spécifiquement pour les pros énormément de mémoire enfin de VRAM de VRAM pardon pour les professionnels qui font de l'IA mais tu vas aussi avoir des GPU grand public je vous donne la précision des RTX 3000 et des RTX 4000 parce que justement les dernières cartes graphiques Nvidia grand public sont aussi parfaitement compétentes pour gérer de l'IA si jamais une RTX 3090 ou une 4080 ou une 4090 c'est très bien pour faire de l'IA et donc comment ça se passe un marché ouvert du GPU en plus du CPU donc une application décentralisée type DeFi jeux vidéo etc va pouvoir utiliser de la puissance processeur de la puissance graphique et je crois même de la RAM sur un cache pour construire son application donc on va pouvoir on va avoir des applications vraiment décentralisées qui vont se faire au fur et à mesure du temps ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que tu as pas mal d'analytics qui sont mis à disposition par rapport à ça pas mal d'outils aussi donc j'ouvre ces trois liens donc l'analytics nous dit quoi pour le moment rien de très rassurant mais je tenais à vous le montrer d'une part combien de cartes graphiques sont mis à disposition par Acage pour le moment seulement 160 c'est pas un truc de fou qu'on se le dise c'est le début aussi c'est le début et dans ces 160 il y en a que 12 qui sont louées donc autant vous dire que pour le moment c'est un gros gros bit pour un protocole qui pèse des dizaines de millions de dollars de capitalisation et bon c'est des cryptos on est habitué on a ProviderApp qui vous permet de devenir facilement un provider j'ai pas regardé en détail comment faire mais un provider c'est quoi c'est l'équivalent d'un mineur c'est pour que vous puissiez mettre à disposition vos propres cartes graphiques et être récompensés pour ça donc regardez bien si c'est facile regardez bien avec les coûts en électricité le coût de la carte graphique si c'est intéressant ou pas mais c'est une première étape pour le faire et ils ont lancé aussi un site qui s'appelle AkashML pour machine learning du coup pour le big data où vous avez justement les tarifs des différentes cartes graphiques à l'heure donc au lieu d'acheter une grosse carte graphique pour faire de l'IA vous pouvez louer la carte graphique c'est pas les seuls sur ce créneau et d'ailleurs je vous mets ce petit tableau de Messari qui compare les tarifs d'Akash avec ceux de la concurrence il n'y a pas toute la concurrence il en manque mais ça permet déjà de se faire une idée et on voit qu'ils sont assez compétitifs sur ce créneau là comment ça se passe à l'achat soit vous achetez avec du jeton Akash AKT soit vous achetez avec de l'USDC mais vous avez une sorte de discount je crois qui est mis à disposition sur l'AKT et sur l'USDC et je crois que ça favorise l'AKT quelque chose comme ça donc c'est le début du coup en faisant mes petites recherches avant cette émission je crois que ça sell the news d'ailleurs ça sell the news bien avant il y a eu un petit FUD enfin c'est pas un FUD c'est un gars qui a l'air de bien aimer un concurrent qui s'appelle Render Token on va en parler juste après qui posait une question alors pourquoi le CEO le CESUT nous a dit ouais on a des millions de cartes graphiques qui arrivent et pourquoi face à ça on en est en 60 j'avais pas l'impression de nous prendre pour des cons encore une fois c'est de la crypto on a l'habitude de se faire prendre pour des cons mais il a quand même dit des millions la question est légitime après le CEO est quelqu'un d'honnête jusqu'à présent qui a fait pas mal de financements dans l'écosystème le projet AKH est assez sérieux c'est juste que là il y a un petit delta entre quelques millions et 160 cartes graphiques effectivement c'est un peu cringe et il faut savoir que c'est pas les seuls sur ce créneau là le concurrent le plus sérieux sur la partie cartes graphiques c'est Render Token qui a été présent sur les deux conférences Solana Breakpoint je connais pas les tarifs de Render par contre ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une belle équipe il y a des sacrés Illuminati dans l'équipe on va regarder ça ensemble on a le créateur de Brave qui a bossé aussi chez Mozilla tu t'en souviens Léo on a Beeple des gens de chez Sia on a une personne du World Economic Forum histoire de discuter un peu avec les reptiliens une personne de chez Zeppelin et le reste je connais moins mais on a quand même des gens assez sérieux et l'idée c'est de pouvoir permettre pour des gens qui font de la modélisation 3D des calculs lourds de pouvoir se servir de ces cartes graphiques là et c'est justement ce qui est expliqué ici tu vois Mixed Reality Gaming réalité augmentée réalité virtuelle ils parlent pas d'IA pour le moment tu vois c'est assez intéressant tout le monde parle d'IA donc affaire à suivre pour terminer pour le moment sur cette petite poste fondamentale j'aurais d'autres trucs mais on va aller sur l'actualité après on a Privacy Pool qui a un fork de Tornado Cash qui commence à faire parler de lui Vitalik Buttery nous en a parlé on a un rapport de Messari sur le sujet alors je vais faire attention parce que j'ai pas envie de me faire engueuler mais c'est un rapport qui est uniquement pour les personnes qui payent un abonnement pro qui coûte une trentaine de dollars par mois mais il y a un super rapport à expliquer l'idée c'est quoi c'est que Tornado Cash les créateurs de Tornado Cash se sont fait tomber dessus parce que ça a faciliter le blanchiment d'argent le terrorisme etc etc là l'idée c'est de mettre à disposition de la cryptographie pour qu'une personne qui a mis ses fonds sur ce protocole là puisse justifier l'origine des fonds et donc justifier qu'elle n'a pas mixé son argent avec des adresses criminelles etc donc l'idée c'est d'aller dans le sens du régulateur mais de permettre d'offrir de la vie privée parce qu'on le sait bah des fois t'as peut-être pas envie que tout le monde voit ce que tu fais de ton fric et c'est de bonne guerre c'est très bien d'avoir de la traçabilité sur la blockchain mais de la traçabilité pour tous ça ne fait pas forcément sens donc ça s'appelle Privacy Pool si vous allez sur Google vous aurez un site qui vous en parle et encore une fois c'est un fork de Tornado Cash et dedans tu as Vitalik qui a participé tu as des gens Tornado Cash qui a participé on va pouvoir passer à l'actualité mais avant ça est-ce qu'on ne regarderait pas le chat deux secondes pour répondre à des questions je ne sais pas est-ce que ça nous partait pertinent on va dégager ça c'est pas ça que je voulais moi je voulais ça et je voulais ça parce que depuis tout à l'heure je suis un cours magistral donc si jamais vous voulez envoyer des petits messages dans le chat il s'affiche à l'écran je regarde un petit peu les messages de tout à l'heure il faut voir l'aspect sécurité oui donc là c'était par rapport au protocole de Coinbase la Corée du Nord doit se frotter les mains c'est le même principe que Link ou Layer 0 alors Link c'est un peu le même principe je pense pour revenir à tout à l'heure merci pour le sub en revanche Layer 0 je ne suis pas sûr Layer 0 je ne suis pas sûr après Layer 0 c'est centralisé tu es obligé d'aller voir Layer 0 pour faire ces intégrations là et c'est pour ça que tu as des protocoles décentralisés qui vont se rajouter tu as le lien du White Paper Privacy Pool il faudra aller sur le site je pense rien à ajouter c'est clean bon écoutez le chat on va pouvoir enchaîner directement le chat valide ça va être très rapide sur les actualités franchement ce n'est pas la semaine la plus intéressante donc on va se concentrer sur le fondat je ne sais pas là j'ai l'impression vraiment que ça ralentit à mort je ne sais pas comment l'expliquer il y a des périodes c'est comme ça franchement il n'y a rien à expliquer des fois ok donc au niveau des actualités petite actualité brassage devant mais on est obligé d'en parler quand même c'est le CEO de Binance qui se justifie encore par rapport au FUD récent la justification est quand même de bonne guerre alors petit rappel des faits tout le monde leur tombe dessus régulateur etc même si dans le même temps il y a des licences qui sont données à Dubaï et dans d'autres endroits pour pouvoir exercer une activité qu'est-ce qu'on a eu comme fait récent on a eu une perte de partenariat avec Mastercard on a eu les cartes crypto sur certains B qui ont sauté oui les cartes crypto qui ont sauté on a eu le fait que le Binance USD qui est émis par Paxos d'ailleurs a été coupé alors que l'USDP de Paxos lui n'a pas de problème donc ils ont fait une rotation vers un autre stablecoin asiatique qui s'appelle le FDUSD pour le moment voilà donc il a fait une prise de parole pour expliquer que écoutez c'est bien beau tout ce FUD mais moi je tiens à vous rappeler qu'on est là depuis longtemps que tous les retraits fonctionnent qu'on n'a pas de problème de liquidité qu'on n'a pas subi de bank run qu'on a les reins solides tout est ok bon il fait son rôle de CEO il rassure mais en tout cas il est totalement serein est-ce qu'il a raison de le faire ? bah oui en tout cas c'est son rôle maintenant est-ce que nous côté utilisateur il faut le prendre pour argent comptant faites gaffe on vous le dit à chaque émission nous on n'a rien contre Binance au contraire on les kiffe on a eu bosser avec eux on a été invité on adore le produit il n'y a pas de soucis mais après deux bullrun et deux bear market dans les dents des pertes de fonds sur FTX des piratages de Bitgrail des trucs comme ça c'est bon on a compris on est obligé d'être parano t'avais fait un tweet comme ça l'autre fois Léo je suis totalement d'accord avec toi si vous avez plus de 30% de votre portfolio sur des exchanges c'est que vous n'avez pas compris vous n'avez pas assez mangé de catastrophes voilà l'idée c'est quoi ? c'est de se dire si tu as de l'argent sur des exchanges c'est que tu vas trader donc si tu trades activement pourquoi pas mais beaucoup d'entre vous vous avez juste vos fonds que vous holdez donc en fait ça ne sert à rien oui vous avez toujours l'idée de vous dire ouais mais à tout moment peut-être que je vais vendre parce que j'ai besoin de vendre ou autre ça il n'y a pas de soucis si vous avez beaucoup d'argent sur les exchanges il vaut mieux payer quelques dollars de frais de transaction pour bouger vos fonds sur un ledger ou sur un cold wallet à vous coucou à Lucky ou alors voilà en fait c'est ça bouger vos fonds en fait bouger vos fonds même si ça coûte tes sous même si c'est un peu chien à faire parce que si Binance se fait pirater geler les fonds par avec la case bon ça n'arrivera jamais mais vous avez compris vous êtes bloqué en fait donc ne prenez pas ce risque là envoyez vos ETA vos bitcoins et vos alt sur un wallet et si vous avez besoin de vendre sur un Binance et bien vous les renvoyez vous repairez des frais de transaction et au moins vous êtes tranquille je vous invite vraiment 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 à le faire ensuite donc on a les fondateurs de Gala Games qui se sont attaqués en justice bon la news elle était dimanche dernier mais on va faire une rapide note sur ça Gala Games c'est quoi Gala Games on va dire c'est une entreprise qui bosse avec différents studios pour développer des jeux web 3 il y a pas mal de jeux intéressants d'ailleurs franchement il y a des très bons jeux des jeux très intéressants ça relève vachement le niveau sur le web 3 sauf que là on a un fondateur et le PDG actuel parce que PDG ne veut pas dire forcément fondateur faut le noter qui s'attaque les uns les autres d'un côté on en a un qui dit ouais l'autre il a vendu de façon illicite 130 milliards de dollars de jetons et l'autre qui dit bah écoute toi t'aurais mal géré le fric du projet pour 600 millions de dollars donc on parle quand même de beaucoup d'argent probablement la gueule la gueule des associés ils ont dû vraiment s'insulter leur mort au téléphone ça a dû être vraiment violent parce que pour ça on arrive devant les tribunaux ouais mais c'est surtout avec des allégations pareilles parce qu'en fait très bien les deux quand t'es dans le web 3 c'est quand tu fais ça tu tues le jeton pas tu tues le jeton mais presque d'ailleurs ça s'est ressenti sur le prix je vous ai mis un screenshot juste du dernier mois le prix du jeton à Nook déjà que les alt Nook mais là là c'est vraiment craché au visage pour les investisseurs clairement et c'est pas rassurant du tout parce que en plus de taille mais je vois ça je me détaille d'autres entreprises associées à cette histoire on sait pas ce que ça va donner c'est dommage pour les créateurs de jeux pour les employés pour les investisseurs c'est dommage pour tout le monde franchement les gars après eux ils se disent bah enfin il y en a un ils se disent de toute façon moi j'ai vendu 130 millions de dollars qu'est-ce que je m'en bats les couilles alors peut-être qu'il va devoir les rendre mais ils ont fait ils ont fait les coques ensuite on aurait la Corée du Nord et plus précisément le groupe Lazarus qui serait derrière le hack ceux qui connaissent pas Steak c'est un casino un casino inaccessible en France tu peux pas les suivre ok voilà c'est aussi l'entreprise qui est derrière Kik.com le concurrent Twitch si jamais pour les intéresser et donc il y a eu un piratage de l'ordre de 41 millions de dollars avec derrière des fonds qui ont transité sur différentes blockchains qui ont transité aussi si je veux pas dire de bêtises sur un exchange centralisé dont j'ai même plus le nom j'en avais parlé en plus dans la formation bref un truc qui est pas trop connu et qui a probablement pas trop de process de sécurité puisque généralement c'est ça l'idée c'est si tu dois blanchir de l'argent bah tu blanchis sur des trucs qui sont pas trop sécurisés comme ça on vient pas t'emmerder donc là il y a eu vol de fonds et le groupe Lazarus c'est un groupe de hackers dirigés par la Corée du Nord parce que la Corée du Nord comme elle fait pas partie du système financier pour pouvoir avoir de l'argent pour financer les importations les exportations toutes sortes de choses ils sont obligés de faire du piratage ils sont obligés de faire du sale en fait le piratage en fait partie donc pour le moment l'accusation elle a été faite de la part du FBI et de comment ça s'appelle Arkham avérée mais on s'en doute et puis c'est aussi toujours très intéressant de faire porter le chapeau à la Corée du Nord ensuite petite parenthèse la SEC contre-attaque face à Ripple alors c'est un jeu de ping-pong on en parle toutes les semaines parce que c'est nécessaire parce que ce procès Ripple servira de jurisprudence pour beaucoup de projets mais c'est un truc qui va durer encore des mois voire des années donc l'idée c'était quoi on en peut plus l'idée c'était quoi c'est que à la base la SEC donc régulateur américain attaque Ripple pour dire écoutez votre jeton XRP c'est une security vous avez fait du grand n'importe quoi normalement il aurait fallu venir nous voir pour monter un dossier parce que votre truc ça ressemble beaucoup à une introduction en bourse etc etc donc ils se sont défendus pour dire que non avec différents arguments qui s'entendent un juge leur a donné raison en disant bon vous n'avez pas raison d'un côté mais vous avez raison de l'autre donc la SEC elle ne peut pas vous attaquer de front ensuite la SEC a dit je ne suis pas d'accord la Ripple a dit de toute façon vous n'êtes pas d'accord mais ça fait pareil parce que vous n'avez pas d'argument solide à nous donner et là la SEC contre-attaque encore une fois en disant oui mais vous aussi ça vous arrange bien que ce procès ne s'arrête jamais parce que tant que ce procès continue vous vous pouvez continuer de vendre votre XRP et faire vos trucs et en plus de ça monsieur le juge écoutez nous on ne peut pas rusher cette décision parce que cette décision va servir de jurisprudence et nous on pense que c'est nécessaire que le XRP soit jugé comme une security parce que de nombreux projets de crypto-monnaies devraient être jugés comme des securities et ça aussi c'est un discours qui s'entend tout simplement parce que tu as plein d'entreprises qui veulent lever des fonds par appât du gain pur et simple qui ont émis des crypto-monnaies à l'époque pour soi-disant faire des concurrents d'Ethereum faire de la décentralisation etc peu importe le projet mais au final c'était juste un moyen de ne pas se mettre en conformité comme une entrée en bourse classique et donc la SEC attaque en mode ne nous prenez pas pour de cons les régulateurs vous devriez avoir monté un dossier comme tout le monde vous devriez avoir pris l'initiative de venir nous voir donc les deux arguments s'entendent ensuite pour les actualités en bref Arkham a visiblement trouvé les adresses de Grayscale et Grayscale qui est le plus gros fonds d'investissement crypto au monde serait le deuxième plus gros possesseur de Bitcoin et d'Ethereum pour le compte de ses clients bien entendu avec Coinbase pour les actualités la bourse de Londres va créer une plateforme de négociation d'actifs sur la blockchain le Sénat le Sénat d'Australie rejette un projet de loi crypto le tribunal gèle les actifs de l'ancien PDG de Celsius donc le PDG de Celsius finit au pipo il l'a bien mérité et pour terminer l'ancien co-PDG de FTX a enfin plaidé coupable parce qu'il savait qu'il faisait une fraude il a fait une espèce de magouille en gros où il a fait des prêts avec des politiques et c'est des prêts qu'il comptait pas rembourser c'était une sorte de je sais pas si c'est une sorte de blanchiment d'argent mais plus ou moins et là il a plaidé coupable et il s'est fait monter en l'air donc lui aussi il a bien mérité voilà pour les actualités pour terminer sur du fondat on a sorti un article un article sponsorisé avec Pit Network qui a un gros concurrent Chainlink justement pour faire le point sur la V2 donc la V2 date d'août 2022 je crois elle incorpore pas mal de process de sécurité au niveau de l'oracle pour éviter d'avoir des données qui soient totalement biaisées et qui foutent la merde sur les protocoles de DeFi et chez les partenaires qui utilisent l'oracle ils ont également lancé leur propre AppChain et là ils lancent des nouveaux produits donc on en parle dans cet article ils ont également fait l'incorporation de Duralabs qui est une entreprise qui va les aider à faire des développements pour continuer de faire évoluer j'ai pas souvenir que Pit ait un jeton par contre ils ont ouvert un Zilli avec des quêtes voilà est-ce que j'ai besoin d'en dire plus je pense pas voilà je vous laisserai regarder de votre côté qu'est-ce que je me suis noté d'autre oui alors petite news rigolote désolé le chat depuis tout à l'heure je fais je fais un cours magistral mais je suis bien lancé on a Frentech qui sort la tête de l'eau dans une émission précédente je vous disais Frentech finito pipo vous savez un espèce d'only fan only fan web 3 où en fait tu peux en tant que créateur de contenu émettre des clés ouais c'est comme si tu vendais des actions de ton profil ouais de toi tu peux spéculer sur des gens et tu peux avoir accès à de la messagerie privée avec des gens en achetant leurs clés en fait le protocole a eu débat entre le 21 septembre et je dirais la semaine dernière et là c'est en train de repartir bien violent donc déjà la TV elle augmente mais moi ce que j'ai trouvé absolument fou c'est que le protocole ça génère des fils de fous est un protocole qui génère énormément de revenus il en génère plus qu'OpenSea et MakerDAO actuellement donc c'est assez violent probablement un effet de mode mais c'est intéressant moi je ouais je suis encore dubitatif franchement j'ai voilà je sais pas franchement je sais pas si si c'est le moyen pour les finance guys donc tous les gens qui sont sur le CTFR le CTUS de publier des choses sur de la finance et de se rémunérer pourquoi pas en vrai c'est juste que moi ouais j'ai pas encore testé le produit donc j'ai pas envie j'ai pas envie de dire de la merde je maîtrise pas tout à fait le sujet mais ouais pour l'instant pour l'instant j'y touche pas j'ai l'impression que tu vois même pour moi même si je faisais des trucs avec Frientech etc ce serait dangereux parce qu'il y a une partie spéculative par rapport au fait d'avoir des contenus premium donc même si moi par exemple je faisais des contenus supplémentaires via Frientech etc j'ai tellement peur que genre les gens perdent de l'argent enfin en le faisant que bien sûr en fait si ça marche bien tant mieux mais si ça marche pas toi tu te fais en fait c'est même pas si ça marche bien c'est genre quand est-ce que ça marchera mal je pense non rien n'est soutenable comme ça c'est tellement fait à voir sur les alts je voulais vous parler de ça parce que c'est un truc qui m'a un peu touché il y a Zo qui fait partie des membres du club encore une fois vous avez pardon le QR code c'est là-bas pour nous rejoindre sur Discord qui nous explique qu'il y a un soft rug qui est en train de se passer sur un projet qui s'appelle Ascender c'est un projet qu'on a testé en live ensemble c'est un play to earn il y avait une démo d'ailleurs elle est probablement toujours jouable il y a une démo jouable qui est superbe qui fonctionne avec les souris qui fonctionne à la manette le gameplay est top le jeu est beau il disait faire un futur RPG ça allait être une dinguerie franchement ils ont levé 6,4 millions sous forme de NFT sous forme de pas mal de choses et en fait depuis peu de temps on a absolument aucune nouvelle du projet ils ne tweetent plus depuis le 13 août déjà il y avait eu le 28 juin et après plus rien c'est absolument pas rassurant ils sont probablement partis avec la caisse et ça dégoûte pourquoi ça dégoûte ? parce que ça veut dire que là on en est au stade où t'as des gens qui font des superbes MVP des superbes démos où tu te dis bon ils ont mis des femmes quand même c'est bg tu vois pour au final faire une levée de fond et peut-être que je me trompe peut-être qu'ils vont tweeter s'excuser et dire voilà on n'a pas tweeté depuis un mois parce que si parce que ça mais là c'est chaud quoi c'est vraiment pas rassurant et c'est encore une fois c'est un des jeux Web 3 les plus sympas que j'ai pu tester donc ça me dégoûte ensuite pour ceux qui nous écoutent sur YouTube n'hésitez pas à laisser un petit like pour l'algo je vous laisse tous les liens de cette émission en description on va parler rapidement de Developer Report qui est un site qui est connecté au GitHub des différents projets crypto et ça vous permet de voir un petit peu l'évolution du marché on peut voir d'ailleurs que depuis 2022 comme le prix de toute façon que ce soit les développeurs partiels et les développeurs qui sont là en full time il y a une baisse il n'y a pas une baisse drastique mais il y a une baisse elle se ressent pour aller au prix tout simplement et ce qu'on apprend aussi c'est que ça continue de build il y a quand même des stats qui sont qui sont chaleureuses on apprend que sur Polkadot ça build à fond mais ça peut aussi dire qu'ils se servent du protocole du framework substrate de Polkadot pour émettre des blockchains c'est pareil avec le Cosmos SDK pas loin derrière on a du Solana on a du Polygon et quand on va du côté des Layer 2 on a du Starknet et beaucoup plus loin beaucoup 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 plus loin on a du ZK Sync etc donc qu'est-ce qu'on a comme données tout simplement l'évolution des développeurs dans le temps c'est une donnée à prendre avec des pincettes bien entendu mais ça permet de se faire une idée de où est-ce que ça bouge et je suis content de voir que Solana mine de rien moi je suis biaisé j'adore Solana il faut que vous le sachiez comme ça au moins il n'y a pas de secret Solana ça continue de bien évoluer c'est un des top un des top écosystèmes en termes de développeur et pour terminer ça c'est un gros 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 dashboard que j'ai vu passer sur Twitter avec une sorte de spéculation sur les différentes narratives qui peuvent être intéressantes pour le marché actuel et le prochain bull run donc qu'est-ce qu'on a on a le camp abstraction qui va faciliter l'expérience pour les utilisateurs on a l'intelligence artificielle les app chains la DeFi toujours dans la DeFi on a les DEX la Gumball file ça peut t'intéresser Léo tout ce qui est casino etc donc on a des concurrents de Rollbit d'ailleurs qui sont identifiés BCB BTU Fun RLB Winner je peux regarder les fondats de ces projets mais ça peut être intéressant l'interopérabilité Layer 1 Layer 2 on a aussi les jetons de Liquid Staking les Meme Coins d'ailleurs il y a des Meme 2.0 apparemment est-ce que ce serait des saisons sur les Meme Coins oui bah on a Wojak on a PP donc je pense qu'il est question de ça NFT mais là à ce moment là on parle pas de jetons de NFT on parle bien des NFT en tant que tel et donc pourquoi je vous montre tout ça c'est parce que du coup vous avez plein de métriques je vous laisse tout ça en description je vous l'envoie dans le chat également pour les intéresser donc des métriques qui sont un petit peu illisibles mais on a d'autres métriques qui sont lisibles avec justement l'évolution des volumes dans le temps pas mal de choses pour ceux qui ont envie de regarder ça prendre la tête quelqu'un qui dit Picsou qui a des tickets de casino maintenant il va falloir envisager Kik bah bah non mais en vrai moi juste j'en parle parce que j'ai l'impression que personne n'en parle et que les casinos ils font vraiment des bêtes de revenus enfin Rollbit fait des bêtes de revenus et je parle pas du reste parce que j'ai l'impression que Rollbit c'est quasiment une exception c'est à dire que quand tu montes genre un casino et que genre t'avais pas d'existant avant c'est compliqué tu vois mais quand t'as un casino qui fonctionne déjà qui intègre de la crypto je trouve ça malin un peu comme si genre GTA intégrer de la crypto ou comme si FIFA intégrer de la crypto t'as déjà un truc qui marche qui fonctionne qui fait du revenu et tu rajoutes de la crypto et ça fait aussi du revenu donc j'en parle parce que spéculativement ça fait sens et par expérience moi j'ai joué au casino par le passé et j'ai plus perdu que j'ai gagné et je vous déconseille fortement d'y jouer ouais tout à fait transparent ouais de toute façon c'est de la chance et la chance c'est pas avec vous et les avant-femmes du casino donc méfiez-vous je vais terminer ma partie fonda sur un trade extrêmement intéressant en fait initialement sur regarde comment ça s'est passé pour que vous puissiez aussi profiter des fois de contenu gratuit alors que ça semble être payant qu'est-ce que je veux dire par là quand tu vas sur Messari Research tu as The Modular Blockchain Landscape et tu peux voir que entreprise ici ça veut dire que nous notre petite forcée à 30 dollars par mois n'est pas suffisant il faut envoyer du mille balles par mois donc nous on va se savoir mais moi je veux savoir moi je veux pas payer je veux savoir donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai essayé de trouver l'info et en fait bah généralement les employés de Messari ils font des trades Twitter pour résumer les rapports et là en l'occurrence le rapport payant a un trade Twitter extrêmement complet donc ensuite je l'ai balancé dans Trade Reader App pour pouvoir le déplier parce que moi le format trade en 10 000 tweets ça me donne envie de me foutre en l'air et on a un résultat extrêmement séduisant on va pas faire tout le trade ensemble mais simplement encore une fois on a une étude qui nous fait état de tout l'écosystème modulaire donc Ethereum Celestia Egan Layer Avel etc d'ailleurs on a pu voir avec Abdel que Avel ça s'appelle plus Polygon Avail mais c'est un projet à part qui s'appelle Avail donc on va avoir pas mal de concurrence à ce niveau là pour la Data Availability on va le voir juste ici et donc ça nous fait état des protocoles d'interopérabilité type Bridge et autres des Layer 2 des Layer 3 des Layer 1 qui servent de Data Availability Settlement Layer mes couilles voilà j'ai envie de dire le gros mot ça me fait plaisir bref beaucoup de projets que vous pouvez analyser sur Twitter sur leur site internet etc la quasi-intégralité de ces projets vont avoir des jetons la concurrence va être rude pour moi ceci n'est pas un conseil à investissement je ne me permettrai pas ça se trouve les altes vont continuer de partir à la cave mais si vous deviez miser sur un prochain bullrun là vous avez vraiment le prime time en face des yeux il y a tout le monde donc on va avoir des nouveaux protocoles qui vont continuer d'arriver mais tous ces protocoles là lèvent des fonds un truc de zinzin les vices y sont derrière sa build sur Ethereum ou Celestia donc toutes les narratives sont là les prochains champions sont là et les prochains perdants aussi bien sûr donc très intéressant que je vous laisse en description Twitter qui nous fait état du coup de qu'est-ce que c'est un Layer 2 qu'est-ce que c'est un optimistic roll-up un Ziki roll-up tu as un lien à partager peut-être les différentes logiques il y en a qui parlent de l'Air 2 il y en a qui parlent de l'Air 3 etc on parle aussi de coprocesseurs c'est-à-dire de protocoles qui vont permettre de rajouter de la complexité sur Ethereum et permettre de nouveaux types de développement par exemple on a Herodotus dont Abdel nous a parlé qui a plusieurs concurrents d'ailleurs mais qui a un protocole qui va te permettre avec des technologies type Ziki de pouvoir prouver par exemple si tu as des adresses sur plusieurs blockchains que ok tu possèdes un actif sur une blockchain A donc tu peux effectuer une action sur une blockchain B sans avoir à bridger tes jetons un petit peu comme ce qu'on a montré tout à l'heure avec Circle mais appliqué à tout l'écosystème crypto donc c'est assez violent j'ai pas encore identifié quel est leur business model mais ce sera probablement un gas token que tu as payé pour faire ce type d'action donc très intéressant voilà beaucoup de beaucoup de techniques beaucoup de choses à apprendre très très intéressant pour moi les nouveaux champions du prochain bullrun sont là donc ça me fait plaisir de vous les partager je maîtrise pas tout mais sachez qu'on fait des lives sur Twitch nous avec Léo lui il va vous parler d'analyse technique moi je fais de l'analyse fondamentale dédiée à ce type de projet pour ma chaîne Capet Crypto apparemment il y a la CFTC qui inflige des amendes à des protocoles DeFi ouais j'en ai pas parlé dans l'émission il y a eu une petite amende sur des protocoles DeFi parce qu'ils se seraient pas mis en conformité mais on parle de 100 000 dollars et de 150 000 dollars je crois d'amende donc c'est plus une petite remontée de bretelles mais c'est que des petits des petits protocoles c'est Opin 0x Deridex je connais pas du tout on en a parlé dans l'actualité moi non plus les protocoles je les connais pas je sais plus mais on a fait un article cette semaine pour en parler en tout cas ça c'est sûr c'est juste que je voulais pas constamment vous parler de réglementation parce que ça me fatigue un petit peu à force pour pas vous mentir voilà les potes pour la partie fonda après la technique le chat bug voilà bon bah c'est fait il a fini par bugger on pourra plus l'afficher excusez-nous j'espère que cette émission vous plaît en tout cas si c'est le cas petit like petit commentaire pour soutenir abonnez-vous à la chaîne de Coin Academy bien entendu vous avez toutes les semaines ce type de contenu et voilà on va prendre un petit peu les questions du chat nous ce marché est terrible c'est catastrophique je vous avoue que moi j'avais pris un petit peu de temps pour moi à voyager à gauche à droite depuis que je suis un peu plus devant les graphes là c'est vraiment enfin devant les graphes et devant Twitter c'est vraiment terrible j'ai rarement vu ça ça me donne un peu le sentiment de quand on était en 2020 quoi en 2018 quand on stagnait à Sika il se passait plus rien non mais 2018 on était encore à fond la caisse gros c'est 2019-2020 où les gens se disaient ouais allez c'est bon tu disais ouais le bitcoin il est bas là ça vaut le coup et les gars ils disaient mais qu'est-ce que tu me racontes toi avec ton bitcoin je te rends compte que je suis passé crypto full time au top absolu globalement ouais et que depuis que je suis passé full time je je n'ai vécu que de la baisse bah ouais c'est la vie ouais ouais là ça commence à être là si vous voulez nous rejoindre sur Discord les potes il y a un tournoi Counter Strike samedi 16 septembre Counter Strike Global Offensive vous pouvez venir seul ou en équipe j'en parle sur le Discord il y a de l'argent à la clé vous n'avez rien à payer on sera 40 joueurs et si ça se passe bien je ferai d'autres tournois et ça me fait très plaisir à côté de la crypto je m'intéresse beaucoup à Counter Strike en ce moment et Counter Strike 2 je me régale moi je n'ai pas été chez moi donc je n'ai pas de PC pour tester mais ouais je vais t'envoyer ta prochaine bacon d'ailleurs pof frérot on va en parler cette semaine ouais mais franchement CS2 il y a des trucs à patcher mais ça me fait trop 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 plaisir et côté Gaming Web 3 je n'ai pas trop fait l'actu sur les Play to Arm mais ça ne bouge pas trop je dirais de manière globale ça ne bouge pas trop il se passe des trucs mais les gens qui sortent de la crypto depuis 2022 vous devez passer un bon moment en vous c'est vrai que là c'est rude enfin moi en vrai là j'en suis à un point où vraiment je n'en ai plus rien à foutre je suis focus sur faire des trucs cools et tout et ça va très bien à ce niveau là mais c'est juste que même humainement de voir tout le temps des graphiques horribles comme ça je te jure genre c'est pesant bon après on ne va pas se plaindre ça a été quand même de mon côté à ce niveau là j'ai pu prendre des beaux trades sur les 12 derniers mois j'ai réussi à surperf BTC donc c'est plutôt beau mais voilà c'est Illuvium bah Illuvium ils sont toujours en bêta 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 c'est toujours pas live il y a beaucoup de projets qui ne sont pas live après j'ai noté j'ai noté des projets de toute façon on fera des sessions Twitch on va regarder tout ça mais très généralement c'est des projets qui ne sont pas jouables ou alors qui sont en bêta après il y a des trucs sympas il y a Metalcore qui a un espèce de Halo-like que j'ai bien aimé c'est vrai ça c'est vrai ça c'est ça Albert il a raison je ne peux pas le contredire Illuvium pour l'avenir de Polkadot on en avait parlé dans une émission ils refondent un peu leur tokenomique au lieu de parler en parachain ils vont parler en usage à la consommation un petit peu comme Amazon AWS il y a pas mal de gens qui utilisent leur framework ils sont compatibles avec l'interopérabilité le problème c'est qu'ils ont un peu raté leur bullrun c'est comme Cosmos t'as peu de gens qui ont build des bêtes de projets qui font de la TVL sur Polkadot après le projet n'est pas mort mais il est vachement capitalisé les gens les attendent au tournant donc à surveiller sa build mais pas être dans le déni non plus il y a des petits marrons ici ouais imagine frérot mais c'est des rideaux de Bear Market c'est des rideaux de Bear Market non sincèrement c'est plus du tout là où j'habite donc j'ai hâte de revenir chez moi ici depuis 2016 mais c'est pas une compétition entre Aptos et C ah c'est un bon message ça il est où ouais bon t'as pas mis Sui dans la boucle mais je dirais entre Aptos et Sui en fait Aptos je le mettrais un peu sur le carreau tu mettrais plus Sui Sui pour le côté innovant langage move etc et C pour le côté on vient casser les pieds à Solana et on est sur Cosmos Network frère quand je vois le graphique de Sui de Say de tous ces trucs là c'est on affiche à l'écran attends je le mets ouais vas-y ça c'est Sui tu veux voir en beau graphique ou pas après je vais te montrer un truc c'est quoi ça WLD c'est quoi c'est WorldCoin WorldCoin ah ouais tu vois en haut de vos graphiques allez hop alors ce marché c'est trop Bullish Ecosystem Cosmos ça va Bullish Jetons Cosmos bof bof et qu'est-ce que je voulais dire tu peux tu peux avoir une charte de Solana avec le tout début de Solana le vraiment listing du jeton sol tu vas voir la première année de Solana comment c'est violent aussi quand tu vas en 2020 ça fait la même chose regarde du lancement jusqu'à début 2021 donc début de Bullrun ouais si tu parles de ça t'as Polkadot où ça enfin ça a bien tenu mais ouais Polkadot là gros franchement frérot tu connais les forages de de pétrole ouais je vois c'est à peu près où le Polkadot est en ce moment c'est à peu près ça bon je te jure là je suis en logarithmique mais je mets en linéaire c'est catastrophique catastrophique c'est dur mais d'un autre côté j'ai envie de mettre des billes plus ça baisse plus j'ai envie de mettre des billes c'est juste que là niveau fiat les temps sont durs donc je mets un peu de côté niveau fiat mais dès que j'aurai bien de côté ça va envoyer ça va envoyer parce que pour ceux qui qui savent pas trop comment je fonctionne j'ai quasiment tout mon fric tout mon patrimoine sur la blockchain et très très peu d'argent en banque en fait et ça m'a très bien réussi pendant le bull ça m'a pas du tout réussi pendant le bear c'est comme ça maintenant c'est fait regardez je suis en bonne santé et par contre j'ai bien envie de continuer cette stratégie d'avoir très peu en banque et d'envoyer sur les marchés parce que ce marché je le trace de fou capette en full crypto depuis 31 cas ah non capette en full crypto depuis début 2021 bon moi je propose qu'on arrête ce live sinon je vais déprimer dans les graphes là ouais 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 on va débrouiller je regarde les graphes et ils sont tous nazes on en peut plus là je te jure voilà et bah écoutez merci pour tout petit like sur youtube petit commentaire on s'abonne on soutient ça fait plaisir vous êtes toujours là franchement merci beaucoup si vous voulez échanger avec nous je vous remets le QR code à l'instant pour terminer cette émission vous pouvez échanger avec nous directement sur discord on répond on est tous les jours sur ce discord quasiment on répond il n'y a pas de soucis si vous avez des questions il y a serveur en trade il y a serveur fondamental trading etc donc n'hésitez pas passez une excellente journée une excellente soirée et ciao tout le monde tchuss les gars tu sais pas il n'y a pas de soucis pour tout ça il y a pas de soucis il n'y a pas de soucis – Sous-titrage FR 2021